Alors, chers amis, nous sommes là et nous nous réjouissons de ce que vous vous dites certainement. Vous êtes déjà préparés pour nous écouter. Le pasteur Paul, avec l'interprétation de la sœur Chantal à Angou, qui est une langue au sud du Bénin, nous allons continuer un thème que nous avons commencé par développer avec vous qui êtes habitués à nos messages, comment avoir la foi. Comment avoir la foi ? Une question banale, mais tellement importante. Une question vraiment importante. Au nombre de réponses que nous avons apportées à cette question, je crois que nous avions mentionné au deuxième point pour ceux-là. Et qui nous suivent souvent, qui sont fidèles à nos messages. On mentionne au deuxième point que pour avoir la foi, il faut reconnaître l'importance de la foi. La foi est très importante. Il y a des gens, c'est l'argent qui leur est important. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, il dit que lui, il peut marcher sur le cadavre de quelqu'un pour avoir l'argent. Il s'en fout. N'importe où l'argent, lui, il est là. Pour les hommes ou bien c'est les femmes. Pour les protéger, c'est le pouvoir. Le pouvoir seulement, c'est le pouvoir. Ils sont prêts à tout sacrifier pour le pouvoir. Pendant que j'étais à l'école, les études étaient pour moi ce qui avait de plus important. Mais aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose qui est le plus important. La foi. Avant que nous rentrions dans le message, je voudrais partager avec vous un témoignage que je viens d'entendre. Je l'ai partager avec l'équipe, notre équipe technique. Il y en a déjà qui sont sur la caméra et d'autres dans la cage du son. Et puis, notre chanteur, l'interprétation. Je vais partager avec eux tout à l'heure un témoignage qui est frais. Et je crois que c'est bien que vous écoutiez ça. Pour montrer l'importance de la foi. L'histoire se passe au Nigeria. Beaucoup connaissent tellement le Nigeria. Vous qui nous écoutez, je pense que vous connaissez le Nigeria. C'est l'histoire d'une dame qui voyageait, elle a pris le bus au Nigeria. Normalement, elle a pris le bus normalement. Comme un voyageur. Quoi de plus normal ? Et certainement, il y avait des passagers qui étaient dans le bus avant elle. Et puis, le bus avançait. Le conducteur arrivait à un niveau. A changé d'itinéraire. Chers amis, les temps ont changé. Il y a trop de risques actuellement dans le monde. Nous avons besoin de la foi en Christ. Pour échapper à des déboires. Pour échapper à des surprises. Aucun ne peut jamais s'attendre. Elle s'est retrouvée donc à une autre destination. Et le temps de réclamer, de revendiquer, de dire au chauffeur. Mais où est-ce que tu nous amènes là ? Des gens dans le bus ont sorti le couteau. Il y a des gens qui ont sorti le couteau. Donc, cette dame a réalisé qu'elle s'est retrouvée avec d'autres passagers. Et désormais, tous passagers se sont retrouvés entre les mains des kidnappeurs. Des tueurs. Elles ne savent pas quoi faire. On leur a attribué des numéros. Ils étaient 17 passagers. Et les kidnappeurs également étaient avec eux. Les kidnappeurs ont attribué 17 numéros à ces 17 passagers. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 17. 6 amis, recevez Christ. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Ne voyons plus Jésus-Christ physiquement aujourd'hui. Mais quelqu'un le représente désormais. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désormais représente Jésus-Christ. Il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Mais il faut recevoir Jésus-Christ avant que le Saint-Esprit ne vous protège. Quand nous prions. Et c'est d'abord d'une prière avant de prendre le bus. Nous prions au nom de Jésus. Parce que nous avons Jésus avec nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Et qui traduit notre prière en action. On a attribué le numéro 6 à cette dame. Elle était la 6ème personne à tuer sur les 17. Elle a commencé à prier. Oh Dieu, où es-tu ? Elle a commencé même pas à citer le nom de son pasteur. Dieu de mon pasteur. Elle a mentionné le nom du pasteur. Elle priait dans tous les sens. Je présume qu'en ce moment-là, elle avait peur. Mais la foi, une petite foi était en elle. Et ça l'a mené à confesser. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Qu'est-ce que soit la menace de mort sur votre vie ? Cette menace ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Et ça, elle s'accomplira non plus sur notre vie aussi au nom de Jésus. Elle confessait, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Les kidnappes disaient, Toi tu mourras. Nous allons te tuer. Elle confessait. Qu'elle ne mourrait pas. Mais est-ce que vous savez Que réellement Devant cette dame-là Les kidnappés ont suivi le numéro chronologique De leur victime Ils ont tué la première personne Numéro 1 Ils ont tué la deuxième personne À qui ils avaient attiré le numéro 2 Ils ont tué la troisième personne Numéro 3 Ainsi de jusqu'au numéro 5 La personne a tué Par la suite là La personne qui devait mourir Après la cinquième personne C'est cette dame là Qui portait le numéro 6 Elle a continué à confesser Je ne mourrai pas Pour couper quoi l'histoire Ces kidnappés ont été oubliés de la laisser Ils l'ont sauté Ils ont tué les autres qui la suivaient Donc les kidnappés ont tué 16 personnes sur 17 Et c'est cette dame là qui a survécu Elle est rentrée chez elle Sans égratir Sans blessure Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a cru Il y avait une petite foi en elle Ça veut dire que la foi est importante Il est important que nous croyions Et la foi que nous devons avoir Doit d'abord être en quelqu'un qui nous protège Elle disait Dieu sauve moi Elle avait la foi en Dieu Je ne mourrai pas Est-ce que vous avez la foi en Dieu ? Quand vous avez des problèmes Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous délivrer ? Il y a des gens qui conçoivent la professe Il y a des gens qui conçoivent les relations sur d'autres personnes Ils vont chercher le numéro de téléphone On veut tuer cette dame là Elle peut trouver le numéro de téléphone Est-ce qu'elle peut appeler quelqu'un là Mais elle croyait en Dieu Elle ne voyait pas Dieu Elle croyait en Jésus Elle ne voyait pas Jésus Sa foi en Jésus Elle a ouvert la porte au Saint-Esprit Pour la sauver Pour la délivrer Mais il a fallu qu'elle manifeste cette foi Même s'il y avait un peu de peur dans son cœur Cela montre l'important de la foi Il est important que nous progressions dans la foi Il y a des situations compliquées Seule notre foi peut nous sauver Il est écrit dans Romain chapitre 10 verset 13 Romain chapitre 10 verset 13 Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Mais comment est-ce qu'on peut invoquer le nom du Seigneur Si on n'a pas mis la foi en lui Chers amis La foi est importante La foi en Dieu La foi en Jésus-Christ Qui est le sauveur Et c'est de ça que nous allons continuer à parler Comment avoir la foi Nous avons vu qu'il faut savoir que la foi est une réalité Et nous avons vu qu'il faut reconnaître l'importance de la foi Ils ont montré qu'il faut craindre Dieu et vénérer sa parole Et le quatrième point Il est nécessaire d'écouter des paroles de foi Écouter les paroles de foi Écouter des témoins de foi Nous allons prier pour que l'Esprit nous assiste Notre Dieu notre Père Nous bénissons ton ancien au massif Nous sommes encore là avec ce micro Le micro de la vérité Le micro de Dieu lui-même Le micro de Jésus-Christ Le micro de vérité Le micro sacré de la sainteté Le micro de la vérité Le micro de la vérité Le Saint-Esprit Parle au travail de nous Donne de communiquer le message de vérité La question de savoir comment avoir la foi Père réponds à cette question toi-même Et nous laisse pas ennuyer les gens Après ce message Que la foi de quelqu'un progresse Que la foi de quelqu'un grandisse Et que quelqu'un se lève Aille prendre le risque de foi Pour obtenir quelque chose Qu'il n'avait jamais reçu au nom de Jésus Donne de petits exemples De petits histoires Des puissants témoignages Des illustrations très sages Pour édifier les gens Nous ne laissons déborder Tout ce que l'ennemi aurait organisé Quand ce message Nous l'anéantissons au nom de Jésus Merci de le faire au-delà de nos prières Car nous avons prié au nom de Jésus Comment avoir la foi Dans la dernière chose Nous parlons de ce qu'il faut Il faut écouter les paroles de foi Écouter les paroles de foi Dans un corps ouvert Dans un corps ouvert Nous allons relire notre texte Qui a été le texte de base Par rapport à ce message À décembre chapitre 14 Verset 8 à 12 À 14, 8 à 12 À 14, 8 à 12 À Lys, il y avait un homme Qui se tenait assis Car ses pieds étaient paralysés Il était infime depuis sa naissance Et n'avait jamais pu marcher Il écoutait ce que Paul disait Paul fissa les yeux sur lui Et vit qu'il avait la foi Pour être guéri Il lui dit alors d'une voix forte Lève-toi Tiens-toi droit sur tes pieds L'homme sauta sur ses pieds Et se mit à marcher Quand la foule vit ce que Paul avait fait Elle s'écria dans la langue du pays Le lycaonien Les dieux ont pris une forme humaine Et sont descendus vers nous Ils appelaient Barnabas Zeus Et Paul Hermès Parce que Paul était le porte-parole Amen Amen Voilà l'histoire d'un homme Qui n'avait jamais marché Et il devait mourir comme ça Depuis le vent de sa mère Jusqu'à l'atome Il resterait paralysé Et il le savait lui-même Mais son histoire a changé Parce qu'il a cru Votre histoire changera Si seulement vous pouvez croire N'écoutez pas ceux-là Qui estiment que vous allez mourir comme ça Croyant à ce message La Bible est vraie Ce monsieur n'a jamais marché Il était né infime Mais il a cru La Bible dit que quand Paul parlait Le monsieur regardait Fixait Paul Et l'apopole a vu en lui la foi Pour être guéri Il a vu en lui la foi Et ça nous a inspiré De ce que L'un des points qu'on a développé Le premier C'est que la foi est une réalité Nous prions que vous receviez la foi Quand vous écoutez ce message Au nom de Jésus Que ce message sème en vous Crée en vous Génère en vous Des graines de foi Des semences de foi Qui ne périront Qui ne tariront jamais Au nom de Jésus Regardez cet homme Ce n'est pas les médecins Qui l'ont guéri Et généralement Lorsque quelqu'un Est infime depuis la naissance Les médecins ne peuvent rien lui faire Mais quelque chose A pu le guérir Sa foi l'a guéri Pourquoi ? Parce qu'il a écouté La parole de foi Le verset 9 Relisons le verset 9 Al-Sapplicator verset 9 Il écoutait ce que Paul disait Paul fissa les yeux sur lui Et vit qu'il avait la foi Pour être guéri Il écoutait Il écoutait Ne savons pas Qu'est-ce que Paul prêchait Mais ce monsieur écoutait Et ça crée en lui la foi La foi peut être guérie Lorsque je vois Ce que la foi fait Des miracles Des gens expérimentent Quand ils croient Et les débois Que les gens connaissent Quand ils ne croient pas Je mets parfois Le doigt Entre les dents Et je dis Mais comment nous pouvons faire Pour avoir la foi Si nous pouvons avoir la foi Si nous pouvons avoir la foi Jésus a dit Dans ma chapitre 11 Dans ma chapitre 11 Lorsque nous regardons Verset 23 Dans ma chapitre 11 A partir verset 23 Écoutons ce que Jésus a dit Par rapport à la foi Donc il s'est dit Si quelqu'un dit à cette colline Otre-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute pas Dans son cœur Mais crois que ce qu'il dit Arrivera Cela arrivera pour lui Verset 24 Pourquoi je vous dis Quand vous priez Pour demander quelque chose Croyez que vous l'avez reçu Et cela vous sera donné La puissance de la foi Assurément Notre-Saint Chantal Va voir le sous-titre Dans sa Bible Si dans sa Bible Il y a des sous-titres Le sous-titre Par rapport à cette portion-là Max chapitre 11 A partir verset 20 C'est la puissance de la foi La foi est une puissance Est-ce que vous êtes faible Dans votre vie Que ce message Vous donne la foi Par la foi Marc 11 Verset 23 Montre qu'on peut déplacer Des collines Nous prions une fois encore Que ce message Crée en vous la foi Pour déplacer Des montagnes Au nom de Jésus Comment avoir la foi Il faut écouter Les parles de foi Mais écouter Les parles de foi Les parles de foi Dans un cœur ouvert Il ne sait pas d'être là Seulement D'être présent physiquement Il faut écouter Avec un cœur ouvert Cet homme Cet homme écouter Avec intérêt On peut fermer son cœur A quelque chose On peut fermer son cœur A un message Comment ? On est là Assis Ou bien dans une position donnée Quand le message Nous parvient On n'a pas d'intérêt à ça On le méprise Ou on méprise Celui qui le communique On critique On tue des arguments On raisonne On bavane On se sent ennuyé Par le message Cet homme ne l'a pas fait Il avait de l'intérêt Il l'a écouté Avec un grand intérêt Lorsque vous écoutez Des messages de foi Ouvrez votre cœur Lorsque vous entend Des témoignages Un peu comme celui Qu'on a donné tout à l'heure Cette dame Qui a été délivrée Sur 17 personnes Elle a été la seule à suivre Toutes les 16 autres personnes Ont été tuées Ça devait éguiser votre foi Donc si je reçois Jésus C'est comme ça Que vous pouvez être aussi protégé C'est comme ça Que vous pouvez aussi Les champions qui n'a pas Quand vous posez des questions comme ça Et l'Esprit va vous donner la réponse Oui Si cette dame a échappé Parce qu'elle a mis sa foi en Jésus Vos aussi vous échapperez Et c'est comme ça Que la foi est née C'est comme ça Que la foi se crée Mais pendant qu'on complique des messages Deux fois comme ça On dit mais Le pasteur là Est-ce que lui l'était là Sur 17 personnes Elle se l'a survécu Est-ce que ça C'est pas un montage Est-ce que cette histoire est vraie C'est des histoires Quand les gens bavardent comme ça Ils passent à côté De ce que Dieu a prévu pour eux Vous ne venez jamais Dieu vous parler directement Ou du moins physiquement La seule personne Qui est venue Représenter Dieu physiquement C'est Jésus Mais il est parti Désormais on ne le voit plus Mais nous pouvons écouter son message Au travers des prédicateurs Au travers des témoignages Et lorsque nous ouvrons notre cœur Ces messages peuvent générer à nous La foi Pour se présenter des miracles Il faut écouter les paroles de foi Écouter des témoignages Et nous pouvons également ajouter Pour avoir la foi Il faut témoigner Des actions de foi Ceux-là Qui ont vu Ce monsieur qui a marché Dans Adézabo chapitre 14 8 à 12 Les gens qui le connaissaient Et qui savait qu'il n'avait jamais marché Depuis qu'il était né Et qui l'ont vu marcher comme ça Ils étaient touchés Assurément des gens Pour pas mieux Faut croire que Quelqu'un qui n'a jamais marché Peut effectivement marcher Lorsqu'il croit Lorsque j'ai écouté Le témoignage De la dame qui a été libérée La dame qui a échappé à la mort Je n'étais pas là Mais si j'étais là Je croirais davantage Et cette foi serait plus grande à moi Regardons ce dont nous parlons là Dans la Bible Être témoin de l'action de foi On peut écouter des témoignages Et ça peut augmenter notre foi Et ça peut générer à nous la foi Mais on peut être aussi témoin Des actions de foi Lorsqu'on retourne dans la Bible Il y a une histoire Qui me touche souvent Où quelqu'un était témoin Témoin de l'action de foi Et ça a créé dans la personne La foi immédiatement Lorsque la personne a vu Le miracle L'action de foi Le pas de foi L'événement de foi La personne a dit Pourquoi je veux faire ? Pourquoi je veux faire ? Il fallait de qui ? Il fallait de Pierre Il fallait de Pierre Il fallait de Pierre N'oubliez pas Notre cœur doit être ouvert Ne fermons pas notre cœur Ne raisonnons pas Ne critiquons pas Ne bavadons pas Nous ne pouvons pas prendre le micro Et essayer d'arranger la foule Flatter les gens Qu'est-ce que nous allons y gagner ? Nous venons sur cette plateforme Pour partager avec vous Ce que nous connaissons Le peu que nous connaissons Et nous continuons de travailler Pour connaître davantage Et prier pour nous Afin de défier votre foi Pour vous amener également A expérimenter La délivrance La guérison Le salut Le pardon de vos péchés Et la restauration Matheu chapitre 14 regardons par verset 27 Matthieu 14 27 à 29 nous allons voir comment quelqu'un qui est témoin d'une action de foi peut recevoir une foi la foi instantanément et poser un acte de foi Matthieu 14 verset 27 à 29 mais aussitôt Jésus leur parla courage leur dit-il c'est moi, n'ayez pas peur Pierre prie alors la parole et lui dit Seigneur, si c'est bien toi ordonne que j'aille vers toi sur l'eau Viens, répondit Jésus Pierre sortit de la bac et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus Amen Glant à Jésus Alléluia Pierre sortit de la bac et se mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus c'est impossible de faire ça peut-être que ça m'arrivait parfois je ne savais pas quand je lisais ces textes là au départ je crois je ne savais pas exactement que Pierre avait marché sur l'eau c'est plus tard que j'ai découvert que ah ah mais ce n'est pas possible Pierre a marché sur l'eau comme ça là mais ce n'est pas possible et pourtant il a fait simplement parce qu'elle a été témoin de la démonstration de la foi de Jésus et ça a créé en lui-même la foi et il a fait ce que Jésus a fait au verset 23 de Matthieu 14 là Matthieu 14 verset 23 l'abbé montre que Jésus a prié tout le temps et lorsque nous développons la vie de prière cela nous donne la force surnaturelle vous ne croyez pas à ça ? Lorsque nous lisons Luc chapitre 21 nous commençons par verset 34 ou verset 35 Luc 21 verset 35 vous allez nous demander à la chanteur de nous lire ça à partir du verset 35 comme un piège c'est comme ça ça commence comme un piège car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière ne vous endormez pas priez en tout temps ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver la portion qui m'intéresse c'est priez en tout temps ainsi vous aurez la force ça veut dire que la prière donne la force quelle force la force surnaturelle la nourriture donne la force naturelle la nourriture donne la force naturelle l'exercice physique donne l'énergie physique la prière donne la force surnaturelle c'est pourquoi certaines personnes disent dans le langage anglophone dans le langage anglophone prière-less paroles au powerful au powerful celui qui prie peu aura moins de force celui qui prie beaucoup aura beaucoup de force surnaturelle c'est cette règle que Jésus a appliquée dans Matthieu 14 après verset 23 Jésus avait prié dans les Jeux la Bible dit que le soir était venu il était encore la seule il était rempli de force après avoir prié longtemps et quand il a fini cette force là qui était du char qui était en lui la portée et par la qui voulait marcher il voulait traverser l'eau il voulait quitter un banc pour aller à un autre banc et il n'y a pas de barque la force surnaturelle que la prière générée était en lui et avec cette force avec cette charge et pour poser les pas sur l'eau sans s'enfoncer poser les pas sur l'eau et ne pas s'enfoncer c'est accomplir une œuvre surnaturelle c'est vivre un phénomène surnaturel aucun homme naturel ne peut marcher sur l'eau on peut traverser l'eau en pirogue en barque on peut nager on ne peut pas marcher sur l'eau et dans le texte que nous avons lu ce n'est pas de l'eau dans laquelle on peut passer ça va vous tenir au genou ou bien la hanche c'est l'errot l'errot on ne peut pas y marcher mais Jésus a marché sur les os avec quelle force la force surnaturelle la capacité surnaturelle que lui a donné la vie de prière mais Pierre il n'a pas prié vous entendez Pierre n'a pas prié il était là-bas avec les autres disciples et les vents se sont soulevés les vents sont soulevés il a pris peur comme les autres mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau et ils avaient peur et Jésus a crié et Jésus a déclaré rassurez-vous n'ayez pas peur quand Pierre a entendu la voix de Jésus et a noté que c'était Jésus et il a vu que Jésus marchait sur l'eau Pierre s'est dit je vais le faire moi-même il s'est dit que Jésus me parle seulement il n'a qu'à me donner l'ordre de venir je vais marcher moi-même et Jésus a dit à Pierre viens ça c'est Matthieu 14 verset 29 Jésus a dit à Pierre viens la Bible dit et puis elle s'est mis à marcher sur l'eau exactement comme Jésus il n'a pas prié comme Jésus mais il a vécu la puissance surnaturelle comme Jésus qu'est-ce qui s'est passé ? par la foi la foi peut faire n'importe quoi il y a la puissance dans la prière mais il y a également la puissance dans la foi nous voyons dans ce texte Jésus qui a démontré la puissance de la prière et Pierre a démontré la puissance de la foi j'ai bien n'a pas prié Jésus a prié et Pierre sans avoir prié a cru à la parole de Jésus et cette fois lui est venu d'où ? cette fois lui est venu de ce qu'il a été témoin de ce que Jésus a expérimenté comment avoir la foi ? ça va montrer que nous avons la foi lorsque nous écoutons les paroles de foi et nous avons ajouté nous avons la foi lorsque nous sommes témoins témoins des actions de foi habituons-nous donc à écouter les paroles de foi dans un cas ouvert cherchons à être témoins des actions de foi dans un cas ouvert et nous-mêmes nous allons démontrer la foi dans le nom de Jésus que Dieu bénisse si vous n'avez pas Jésus dans votre vie dans votre vie au départ c'est lui le sauveur tout ce que nous faisons là n'aura aucun sens sinon pas Jésus en nous c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver pour la solution à nos problèmes nous ne le voyons plus aujourd'hui le Saint-Esprit le remplace le Saint-Esprit travaille à son nom demandez sous forme de prière Seigneur Jésus entre dans ma vie sauve mon âme pardonne mes péchés écris mon nom dans ton livre et aide-moi à te suivre vous faites cette prière vous croyez à ça essayez de vous retrouver dans une bonne église priez pour demander ça et nous prions que l'Esprit de Dieu vous amène dans une bonne église appliquez ce message que Dieu vous bénisse à la prochaine au revoir et d'abord